... Honorable assistance, que la paix soit sur vous. Pour répondre à ces deux questions, il y a une histoire qu'on doit commencer par deux questions. La première question, que veut dire le mot « art » ? Les spécialistes en esthétique disent que toutes les pratiques humaines peuvent représenter un acte artistique. Lorsqu'on parle des formes de l'art, c'est que ces formes-là représentent l'art parce que l'homme contrôle ou domine la matière. L'agriculteur peut être un artiste, mais il ne peut pas faire en sorte qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ou bien que la récolte soit anéantie par une catastrophe ou une... Donc, l'œuvre artistique implique que l'homme ait une domination totale de la matière. quant à la question « Pourquoi ces moyens ou ces arts connus et admis par tous, parce qu'il y a une condition humaine en dépit des différences ? » Et le résultat est que nous pouvons regarder un plan architectural ou bien une poésie, même si nous sommes en dehors du contexte culturel, d'où cette œuvre artistique vient. et nous pouvons toujours dire que cet acte artistique a pu véhiculer un message à l'être humain en général ou bien qu'elle est vide ou qu'elle est incapable et impuissante à faire cela. Ce qui est arrivé pour l'art nous pousse à nous demander, à nous poser la question quel genre d'art, de quel genre d'art parle-t-on ? Il y a deux genres d'art ou deux types d'art. Il y a un art subjectif et il y a un art objectif. L'art subjectif... Le premier, l'art subjectif est une forme qui trouve ses sources dans l'âme humaine, dans toutes les étapes de sa méthode. et il ne s'enferme pas dans le cadre de la morale et de l'éthique. Donc l'objectif de cet art, c'est d'écouter ce qu'on appelle les désirs de l'âme ou les murmures de l'âme. Et cet art-là est un art de celui qui a voulu donner un exemple de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit ne donnez pas des exemples comme Dieu parce que Dieu sait et vous, vous ne le savez pas parce qu'en réalité, la créativité, est-il le processus de création, de créativité ? L'innovant ou le créateur peut donner un exemple à travers la peinture, une poésie, une musique, etc. Alors que le deuxième, l'art objectif, il trouve ses ressources dans le créateur de l'âme et dans le créateur de tout l'univers. Donc, il répond et obéit à la morale et sa méthode, c'est de connaître les lois du créateur et de les rappeler et de suivre ses traces dans tout ce qu'il fait. C'est l'art de reconnaître la force des limites qui est appelée la puissance des limites ou le pouvoir des limites. Et le meilleur exemple de cet art, c'est l'art de l'islam ou l'art islamique. Et je dis l'art de l'islam et pas l'art islamique parce qu'il y a une différence entre les deux expressions. L'art islamique, c'est un terme de celui qui voit l'islam de l'extérieur. Mais l'art de l'islam est un terme utilisé à l'intérieur de l'islam. Qui sait ce que c'est que l'islam ? Et la finalité ou l'objectif de cet art, c'est de découvrir la réalité d'Abraham dans ce qu'il a dit. Est-ce que vous vous adorez celui que vous avez créé ? Que veut-on dire donc de ce verset ? Si on regarde de plus près, on trouve des miracles, des choses étonnantes. Abraham veut dire à son peuple il n'y a pas parmi vous celui qui sait que vous avez vous-même fabriqué cette statue. et malgré cela, vous l'adorez. Et en fait, si cette statue avait une conscience, il vous aurait adoré vous-même. C'est-ce que c'est Alors, on en veut. Merci.